Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie Aujourd'hui on revient sur les supercondensateurs ou supercap pour ceux qui préfèrent ce terme là les deux peuvent être employés et du coup dans cette vidéo je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'on peut s'en servir donc ici j'ai une petite maquette avec toujours la même alimentation que d'habitude elle fournit 12V 7A cette alimentation est branchée sur un condensateur standard donc celui-là c'est celui d'habitude 7800 microfarad il est quand même assez mastoc en termes de place parce qu'il tient 150V courant continu donc un premier condensateur qui est là la sortie de condensateur vient ici sur le wattmètre et ensuite la sortie de wattmètre vient sur le step-up ici donc lui son rôle c'est d'élever la tension et là en l'occurrence il va augmenter de 12 à 24 pour ensuite passer par ce petit wattmètre aussi voilà 24-21 en tension et la sortie vient sur l'onduleur donc ça c'est le pseudo-sinus que j'ai déjà montré dans d'autres vidéos et sa sortie vient ensuite sur une lampe ici de 30 watts donc c'est une ampoule halogène de 30 watts qui est là donc je récapitule rapidement le 12V arrive sur un condensateur ça passe par le voltmètre et par le convertisseur de tension élévateur la sortie repasse par ce wattmètre là et vient à l'onduleur qui alimente ensuite l'ampoule ici donc si je mets sous tension j'allume le pseudo-sinus ensuite on allume ici la lampe donc là on peut voir qu'on consomme une trentaine de watts donc ça c'est la consommation qui est consommée en fait par la lampe en passant par l'onduleur en termes de courant instantané on est à 3A à peu près sur le 12V et 1A3, 1A35 sur le 24V puisqu'en fait pour avoir ici par exemple 1A il faut consommer 2A puisqu'on augmente la tension, on la multiplie par 2 en contrepartie il faut aussi multiplier le courant par 2 voilà donc ça c'est une règle de base l'énergie n'est pas tirée de nulle part donc si je débranche l'alimentation ici on tient même pas une seconde donc je refais, je débranche voilà maintenant je l'éteins donc là on a vu qu'en fait avec le condensateur que je montre d'habitude ce petit machin là l'installation ne tient même pas même pas une seconde à peine on débranche, boum ça se coupe il se met en sécurité parce qu'en fait la tension s'écroule puisqu'il n'y a plus d'alimentation bon c'est normal voilà donc on tient même pas une seconde sur 30W là donc maintenant je vais couper l'alimentation ici voilà la tension tombe donc c'est bon maintenant du coup je vais intercaler le super condensateur donc lui je le branchais sur le 24V donc le condensateur est ici c'est ce que j'ai déjà montré dans une autre vidéo donc en termes de taille on est quand même bien plus petit que celui-ci je branche là et la sortie sur le wattmètre ici voilà celui-là il s'allume parce qu'il a déjà une tension résiduelle qui a 18V parce que tout à l'heure je l'ai branché j'ai déjà branché pour faire quelques essais voilà donc pour récapituler cette fois on a l'alimentation avec le condensateur juste pour lisser qui passe par le wattmètre et l'élévateur de tension la sortie de l'élévateur va sur le bloc de super condensateur et passe par le wattmètre sur l'onduleur et l'onduleur bien sûr est branché à la lampe donc là je rallumente le système on voit que la tension monte ici doucement on est à 20V ici j'ai bridé le courant à peu près à 7A bon là un peu plus mais bon en fait il faut limiter le courant par ce petit potentiomètre sinon ça va bloquer la lime l'alimentation ne peut fournir que 7A donc il faut s'arranger pour qu'en fait en entrée le convertisseur enfin que la sortie du convertisseur consomme que 3A et demi donc à peu près 7A en entrée puisqu'il y a un rapport de 2 comme j'ai déjà expliqué c'est à dire qu'en fait on bride le courant de sortie de cette alimentation là pour qu'elle ne tire pas trop sur l'autre sinon l'autre va se mettre en sécurité et voilà ça ne va pas bien marcher donc là il faut attendre que ça consomme plus grand chose en courant donc là l'onduleur est éteint c'est à dire qu'en fait il n'y a que la consommation à vide du système qui est actuellement mesuré donc là on consomme 300 mAh juste pour alimenter ce convertisseur là et finir de charger les condos puisqu'ils se chargent là on est sur la fin de charge on voit que le courant diminue doucement c'est à dire qu'on atteint en fait le maximum prévu voilà donc on va tomber bientôt à 200mm donc là on peut dire que c'est à peu près stabilisé donc maintenant je vais allumer l'onduleur alors on voit que la tension est un peu tombée la consommation augmente forcément pour réélever la tension et recharger les condensateurs puisque là la tension est légèrement diminuée donc on va attendre que ça se stabilise un petit peu et maintenant on va faire comme tout à l'heure débrancher l'alimentation ici donc là on voit que par rapport à tout à l'heure ça tient quelques secondes on voit que la tension est de l'air donc on va faire la tension et on va faire la tension et on va faire la tension là c'est fini donc la tension est tombée suffisamment pour bloquer l'onduleur on voit qu'on est resté plus de 30 secondes allumé toujours en ayant 30 watts sur la sortie puisque la lampe est restée allumée tout le temps donc là on était à peu près j'ai mesuré 35 secondes à peu près en sachant que la puissance a diminué puisque son entrée quand la tension d'entrée diminue en fait la tension de sortie diminue donc ça diminue forcément la consommation globale de la charge puisqu'il y a moins de tension en sortie donc on part sur on va dire 30 secondes à 30 watts on va partir là dessus donc pour passer en minutes on divise par 2 tout simplement 30 divisé par 2 15 donc là ça veut dire qu'en fait on a eu 30 watts pendant 30 secondes donc sur une minute on a eu que 15 watts pendant une minute puisqu'en terme en fait on parle de watts heure le but c'est juste de faire la conversion en watts heure donc on a eu 15 watts 15 watts heure en fait sur une minute maintenant on va le mettre en heure puisqu'en fait ce qui nous intéresse c'est d'avoir des watts heure en heure voilà donc on va diviser par 60 encore pour passer des minutes en heure donc ça nous fait 0,25 donc 0,25 c'est la puissance en watt heure qu'on a eu là juste après avoir débranché l'alimentation c'est à dire qu'en fait c'est comme si on avait tiré 250 milliwatts pendant une heure l'équivalent en fait de ce qu'on a fait pendant des 30 secondes là 30 watts pendant 30 secondes ça équivaut à 0,25 watt heure donc en sachant que ce bloc de condensateur est censé alimenter le système en fait lui il est donné pour être 0,1 watt heure par batterie fait par super cap et vu qu'il y en a 10 ça nous fait 1 watt heure donc normalement là dedans dans le bloc de super condo on est censé stocker 1 watt heure on vient de voir et de calculer qu'on en a en fait utilisé que 0,25 watt heure donc à peine un quart de ce qui est annoncé par le fabricant sauf que sauf que en fait vu que la tension diminue ben c'est pas très représentatif du système réel puisqu'il reste encore 18 volts là dans les condensateurs cette énergie on l'a pas utilisé donc si on s'arrangeait pour passer par un autre boost derrière c'est possible encore de tirer plus d'énergie là dessus et de pouvoir ensuite se rapprocher des 1 watt heure voilà mais pour ça il faut repasser par un autre boost qui ait suffisamment de puissance donc ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo si j'arrive à trouver l'ensemble de composants qui vaut bien dans cette vidéo-ci en fait je voulais juste vous montrer l'avantage de passer par un bloc de super condensateur comme ça ça permet donc de stocker beaucoup d'énergie comparé à ce condensateur là puisqu'on peut voir que ce condo tout seul ne tenait à peine même pas une seconde alors que là on tient quand même 30 secondes avec 30 watts de brancher derrière voilà voilà pour cette petite vidéo à plus t'invite